Salut les bros, c'est Brotac. Aujourd'hui je vais vous faire le Fing & Report du CDF 2019 qui s'est plutôt pas mal passé pour moi, un peu déçu parce que je finis en 7-4 et aux portes du top 128. Je vais jouer Subterreur, un deck que j'aime beaucoup jouer. Là c'est avec celui-là que je m'étais entraîné depuis plusieurs mois maintenant. J'avais déjà fait deux WCQ avec, donc c'était logique que je joue ça au CDF et pas partir sur autre chose. Et donc maintenant la decklist. Je vais jouer le ratio classique Subterreur avec les gourous, les démons, etc. Je vais jouer les deux super polymain deck parce que le deck est vraiment très fort en Gophers, qui se met très faible en Go second. Il a vraiment du mal à remonter les bords de Salah, les bords d'Orkust, Thunder. On a profité de la banlist en la jouant à deux. J'ai joué trois calls que je jouais pas à la dernière DL du WCQ de Besançon. Je les ai remis dans le deck à trois parce que j'ai vraiment senti le manque de cette carte. C'est vraiment fort en Go second même s'il n'y a pas d'entrape en phase pour bloquer Salah, Orkust. Souvent il y a une trappe qu'on se prend, c'est soit Ogre sur Gourou, qui est vraiment très emmerdant. Ou alors Hache sur le terrain ou Pau d'Extravagance. Généralement on se sert de Pau d'Extra pour mettre une Hache et ensuite pouvoir activer le terrain, chercher ce qu'on veut. Mais voilà, il y a des cas où on a seulement le Pau d'Extravagance, on n'a pas d'autres ressources, on a vraiment besoin de piocher. Ou d'autres cas où on a vraiment besoin de l'effet de la cité, du Gourou pour pouvoir lancer son cul. Bon allez, trois coups, il fallait que j'y en mette. Ensuite je jouais trois Repression, la nouvelle carte de Savage Strike. Vraiment très très forte. En Go first elle est vraiment géniale. Contre Salah, on active ça sur sa norme. Généralement s'il n'a pas d'Extender ou de réponse à ça, c'est la partie vraiment bien commencée pour nous. Contre SS aussi, c'est vraiment fort. On prend sa Link, s'il n'a pas de corps, on refait une derrière, c'est assez embêtant pour lui. En Floodgate, je jouais aussi 3 Zerkenby. 3 Zerkenby, ça ne s'explique pas, c'est la carte vraiment très forte dans le format. Très fort contre Salah, très fort contre beaucoup de Rogue. Contre Orkust, il peut se permettre de tourner autour, mais bien placé ça l'embête un peu. SS, ça l'embête un peu si on la place bien. C'est rarement une bridge. Au niveau de N-Trap, je jouais 2 H, 2 Veiler. Pourquoi pas 3 H parce que je voulais limiter les autres mains mortes. Parce qu'à force de playtest, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de fois 2 H. Beaucoup de fois 2 pots de jolité. C'est pour ça que je ne joue qu'à 2 aussi, même si ça apporte beaucoup de consistance. Tu voulais rentrer les 3 Zerkenby, les 3 Calls, les 2 Super Callies, etc. C'est vraiment des cartes qu'il fallait rentrer. Il fallait que je fasse de la place là-dessus. Ça te semblait plus important que la N-Trap ? Ouais, ouais. Je jouais aussi Absorption de Compétences. Main Deck, c'était un petit peu la Tech Card que j'avais testé quelques semaines auparavant. Alors, je suis assez mitigé sur l'idée de cette carte. Parce qu'elle m'a fait des games. Mais elle m'a aussi fait perdre quelques games. J'en parlerai après dans les match-up. Mais voilà, c'est une carte que j'enlèverais. Je ne mettrais pas en side non plus. C'était un test et voilà. Donc, ce qui est bien dans ce deck, c'est qu'on peut se permettre de mettre... Enfin, parce qu'on a beaucoup de place dans l'extra. On doit mettre les 15 pour le pot d'extra. Donc, on n'a quasiment plus des targets à Crackdown et Superfolie. Qui est les Chimères Violettes, les Starium Venom. Et au niveau des targets Crackdown, il y a la Link IAT. Quand on prend le Link SS, on enlèche pour faire IAT dessus. Il y a Ita, qui est très bien pour faire Avramax ou Charge Borel. Je jouais aussi Jin Girsu. Très fort contre Orcus. On fait répression sur Galatea ou Jin Girsu. On la prend un autre tour, on fait Jin Girsu dessus. On gère une carte, c'est vraiment trop fort. Et voilà. Répression est aussi vraiment très fort dans ce deck. Je ne l'ai pas dit, mais elle est vraiment complètement craquée. C'est qu'avec le Kourou, on peut gérer le monstre qu'on prend avec Crackdown. On peut le mettre face Verso. Il est considéré comme un monstre inconnu. Et le Reflip. Ça veut dire qu'on peut réactiver ses effets et l'attaquer avec comme on veut. C'est pour ça que je joue avec la fois 3 aussi. Au niveau du Side, je jouais 3 Vikings Dragon. Pourquoi jouer ça ? Parce qu'avec la hype Mystic Man et pas mal de deckrogs qui jouent avec du back row. Beaucoup de gens, enfin tout le monde jouait des PTMP, soit main deck ou alors en side. Donc l'idée de Waking the Dragon me plaisait bien. Surtout que j'ai un mauvais match-up contre Altergeist, contre SS et contre True Draco. C'est game, contre Altergeist c'est game. Généralement, si il pète ça en début de game, c'est un gérable pour lui. Le extérieur est très fort contre SS. Généralement, ça peut être game aussi. Donc voilà, c'était tout pour la decklist du CDF. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le decklist, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On passe au report maintenant. Donc première ronde, je tombe contre un Lunalight. C'était un joueur occasionnel. C'était pas un joueur compétitif. Donc le pauvre, il a eu affaire à un bon anti-métal. Dès le début, je lui ai roulé dessus 2-0. Il n'a pas pu faire grand chose parce que j'ai gagné le dé en plus. Donc j'ai vraiment eu des terrains de A-Z sur les deux matchs. Et voilà. Ensuite, deuxième ronde, je tombe contre un Orkust. Je savais que Orkust, c'était un match-up OK. Si je commençais premier, c'était OK. En Go seconde, c'est vraiment très, très chiant si je n'ai pas la superpoli. Donc voilà. Je faisais gaffe quand même Orkust. Là, j'ai perdu 2-1. Parce que j'ai perdu au dé. Je perds la première. Je vais faire sur la deuxième. Donc je gagne ensuite. Troisième ronde, je tombe contre un Cosmo. Un joueur très sympa. Je gagne 2-1. Il m'a fait un petit peu bégayer. Je ne connaissais pas trop le deck. Il m'a fait quelques moves. Il m'a un petit peu surpris. Je finis par la gagner vraiment pas au moins du time. On n'est pas allé jusqu'au time. Mais c'est vraiment quelques minutes. Donc voilà. Ensuite, quatrième ronde, je tombe contre un Salam. Je la perds, celle-ci. Je perds au dé. Il me fait un terrain avec Rha. Rha, j'ai la contre. J'ai rien pour remonter. Deuxième manche, je la prends. Mais je crois qu'il y a eu un side. Ah oui, il y a eu. C'était ça. Il a eu le twin plus le cyclone. Je ne sais pas le nul. Le cyclone galactique. Oui, le cyclone galactique. Ou le cosmique aussi. Oui, le cosmique. C'est le cosmique galactique. Bref. Et donc, il a pu gérer mon back row et mon terrain. Très facilement. Avant de remonter derrière. J'en étais à la 4. Donc, cinquième ronde. Je retombe contre un Salam. Cette fois-ci, je la gagne 2-0. Je gagne au dé. J'arrive bien à gérer. Je gère complètement la première. Et la deuxième. J'ai un side qui est fait pour le second. Avec les pancras et les even me. Donc, voilà. Avec ça, ça me permet vraiment de remonter à bord. Et de pouvoir replacer mon jus derrière. Voilà, je gagne 2-0. Ensuite, ronde 6. Je tombe contre un Croisé Dior. Je gagne 2-0. Avec pas mal de peine. Il m'a vraiment fait. Il m'a vraiment fait. Non. Je gagne 2-1. Il m'a vraiment fait suer. On était à 1-1. Il n'était pas loin du time. La première. Je la gagne assez expéditif. Je commence et je gère. Je contrôle complètement son terrain. La deuxième. Il met un OTK sale. Il me laisse commencer. Je n'ai pas un gros back row. Il me gère le plus que j'ai. Il me fait OTK. Et la dernière. Ça se voulait vraiment à pas grand chose. Et je finis par la gagner. Ensuite, ronde 7. Je retourne contre un Salah. Que je gagne. Bon, dès que contre Salah. Un match-up vraiment OK. Si je commence. Généralement, vraiment la plupart du temps. J'arrive à gérer. Même en gros second. Ça n'a pas vraiment un gros board. Avec 15 000 de gate. Il y a la contre-trap. La contre-piège. Que je peux bait. Généralement, avec des pots d'extravagance. Généralement, les gens font la contre-piège là-dessus. Donc voilà. En plus, avec super poly main deck. Je l'ai touché assez souvent sur moi. Donc ça m'a permis de gagner beaucoup de match-up. Comme ça contre Salah. Enfin, beaucoup de manches contre Salah. Donc celle-là, je la gagne. Ensuite, ronde 8. Je tombe contre un Orkust. Je perds celle-ci. Je perds celle-ci. 2-0. Voilà. C'est le propre nom. Je n'ai pas pu faire grand-chose. Ensuite, ronde 9. Je tombe contre un Trickstar. Je perds 2-1. Ça, c'était assez énorme. Première manche. Il me fait. Il me sort. Il commence. Donc il me sort un terrain de fou avec T0. C'est un terrain. 2 Lycoris. Donc j'étais vraiment très bien. Et donc je pioge. J'ai l'absence de compétence même en main. Donc je pose mon terrain et tout. J'active l'absence de compétence. Il n'a pas de quoi la gérer. Du coup, ça stoppe un peu le burn. Il n'arrive plus à me burn avec les Lycoris et tout. Et la game dure, dure, dure dans le temps. Je gère son terrain avec les Air Candy, qui l'emmerde beaucoup. Les répressions, etc. Je n'arrive pas à choper. Je mets longtemps avant de choper un terrain avec Lycoris. Donc je mets vraiment du temps avant de lancer mon jeu. Mais voilà, cette game, elle dure, elle dure. Elle a duré moins 25 minutes. Il finit par la gagner. Parce que voilà, sur la longueur, je pense que si j'aurais eu le terrain, ou en route plus tôt, j'aurais pu m'en sortir. Alors, je finis par la paire au bout de la 25e minute. Et après, la deuxième, je prends la main, je gagne assez facilement, très vite. Et la troisième, il la prend rien qu'à de rôle. Elle va être terminée. Ensuite, ronde 10. Donc je tombe contre un pendule que je gagne. Je gagne 2-0. La première, je la gagne assez expéditive. La deuxième, il me fait bégayer un peu. Parce qu'il me met Denkosekia. J'ai mis quelques tours à gérer. Mais finalement, Denkosekia, s'il n'a pas de quoi gérer mon gourou derrière, je le gère assez facilement. Parce que je peux le mettre face-verso. Avec l'effet de mon gourou. Donc voilà. Et dernière ronde. Donc là, j'étais à 6-4. Je tombe contre un Salah. C'était le youtuber Volt Origin. Voilà. C'était assez sympathique de se retrouver en table avec un youtuber pour la dernière ronde. Cette game, je la gagne 2-0. Elle a duré longtemps. De rien. Il s'est bien battu. Parce que je la gagne 2-0. Mais à la fin, ça a vraiment failli faire draw. Ça a failli faire draw sur un misplay de sa part. Parce qu'il avait la fusion de Chimère à beaucoup d'attaques. Et ça se joue sur... J'ai gagné au life point. Il y avait un draw pour moi. Je gagnais le life point. Je negate son attaque avec l'effet du terrain. En flippant gourou. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner des life points avec le terrain. Parce que je crois qu'il l'a fait comme ça. Alors il ne l'a pas fait. Du coup, il aurait pu faire draw à son... Donc voilà. Je vais finir en 7-4 sur Sournois. Donc un petit peu déçu de ne pas atteindre le top 128. Mais voilà. Assez content quand même du score de mon deck. Ouais, du score. Donc au niveau du fling pour Sournois. Donc au niveau de ma decklist. J'étais plutôt convaincu. Ça faisait quelques semaines quand même que... Enfin quelques mois que je la bossais. Donc... J'étais assez sûr de ma DL. Il y a juste... L'absorption de compétence que je vais finir par enlever. Parce que... Je ne l'avais pas parlé dans mes match-up. Mais contre Crozet Dia, par exemple. Elle m'a fait perdre. Parce que... Bah lui, il s'en foutait. Il a arrêté que je faisais gros mains. Il s'en avais pour taper et tout. Donc... Enfin... Il y a quelques moments où... Je l'avais en main. Elle ne servait à rien. Enfin, je l'avais posé. Elle ne servait à rien. Et quand je l'activais. Bah c'est plus moi qu'elle embêtait au final. Donc... Je vais finir par la enlever. Euh... J'ai pas d'autres changements majeurs. Euh... A mettre. Des à part... Le Suter Nemesis Warrior. Que je vais rajouter dans le deck. Qui est une petite tech card. Que personne ne joue. Mais que je trouve vraiment bien. Parce que... Ça arrive souvent de briques. Enfin... Ça arrive souvent. Ça arrive pas souvent. Mais il y a quelques fois où on briques. On n'a pas le terrain du gourou. C'est très emmerdant. Donc cette carte elle donne un accès. En gros c'est un quatrième gourou. Parce qu'on peut l'invoquer. Le sacrifier. Envoyant le gourou du deck. Au cimetière. Pour le spell du cimetière. Donc voilà. C'est un quatrième gourou. En plus il y a 1800 d'attaque. Et euh... En fait le... Le move... Il y a un OTK. Qui existe avec ce deck. En... En tour 2. Quand on commence. Quand on commence. On pose au setup. L'adversaire joue. S'il peut pas faire grand chose. A notre tour. On a le... Le Maastrix. A 4700. Qui passe... Qui passe à 4700. Avec la piège. Le gourou à 1600. Et... On avait que l'archère avant. A 1600 aussi. Et du coup. Ca faisait 7900. Il manquait... Il manquait 100 points. Pour être... Avec cette carte. Qui est à 1800. Au lieu de 1600. Parce que ça fait 1100. Et ça donne accès à le deck. J'ai pensé plusieurs fois. Au moins ce tournoi. Que si j'aurais eu cette carte. J'aurais pu gagner plus vite. Et... Enfin j'aurais pu gagner dans l'instant. Au moins. En cause de cette carte. Et je vais la mettre. Ouais. Ouais. C'est... Juste question. Euh... Avec... Avec genre... Ca m'arrivait plusieurs fois. D'avoir par exemple. Deux démons. Deux haches. Deux pots. Deux haches. Alors que je les joue à deux. On me dit que si je les joue à trois. Voilà. Je remonte un petit peu. Ce... Ce... Là. Enfin ce tour là. Donc voilà. Je... Je... Je reste un peu mitigé. Sur le ratio d'entrap. Mais je pense rester. Rester quand même en deux. Voilà. Limite. Tester. Peut-être avec trois bailers. C'est une carte qu'on peut activer. Plusieurs fois par tour. Voilà. Ok. Ouais. Après je comprends ton raisonnement. Parce que. En vrai. Les flugates. Elles vont être là. Elles vont plus gêner. Peut-être qu'une entrap. Alors après. C'est mieux quand t'es le premier. Mais en cas de briques. En cas de briques. Ça va te permettre de tempo. Plus longtemps. Qu'une entrap. Qui va juste bloquer un tour. C'est ça. Ouais. Et puis. Ouais. Par contre. Comme tu le dis. Le second. C'est le plus compliqué. Parce que. Voilà. Bah ça te fait 6 entrap. Avec super polluant. On va dire. Il y a aussi. Ouais. Mais pas. Ouais. C'était vraiment. Un CDF de ouf. Franchement. J'ai kiffé. Mon week-end. C'était le premier CDF que je faisais. Donc j'ai pas vraiment. D'éléments de comparaison. Avec les autres années. Mais. Voilà. Le record qu'on a battu. Franchement. Plus de. Plus de. 1100 joueurs. C'était vraiment énorme. C'était le premier gros tournoi. Gros. Gros. Enfin. Tournois. De. On s'enverra plus que je faisais. Vraiment. C'est un hype. De ouf. Pour faire. Pour faire de gros tournois comme ça. C'était vraiment. Un week-end. Avec. avec la lue qui broque, on s'est éclaté de A à Z, les personnes étaient vraiment sympas, tous les joueurs que j'ai affronté, il n'y a pas un joueur avec lequel je me suis pris la tête, on a mis un mot plus haut que l'autre, c'était vraiment une très bonne ambiance dans tous les matchs de A à Z, même entre les rondes, je pense que c'était cool parce qu'il y a eu un petit souci d'organisation, on a perdu pas mal de temps, il y a eu un moment plus d'une heure et demie entre deux rondes, mais franchement c'est passé super vite et avec la bonne ambiance qu'il y avait, tous les autres joueurs et tout, je pense qu'on était cool, donc franchement expérience à refaire. Je tiens à faire une dédicace à Anthony Choron, qui est un créateur, si je puis dire, un créateur de Field Center sur Facebook, qu'on a rencontré là-bas complètement par hasard, en fait on était à une table et il y a Zulu qui faisait un vlog juste à côté de nous, qui était en train d'interviewer un mec qui faisait des Field Center, et on était là avec Jojo genre, putain mais c'est pas le mec à qui on a acheté des Field Center, et ben si, donc c'était vraiment cool de le voir, on a pu échanger un peu avec lui, et voilà on s'est fait en même temps contre vlogger par Zulu au même moment, enfin c'était marrant. C'est pas plus cher que les Field Center officiels, franchement c'est un taf de, c'est vraiment du très bon joueur. Donc là, Field Center au jama, puis ben là c'est pour ton deck subterro. Ouais, deck subterro. Et puis elles sont genre en secret rare quoi, c'est ça ? Ouais, je crois qu'il fait maintenant des parallèles, il fait rareté parallèles, rareté secrets. Voilà, c'est fini pour moi, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, si vous avez n'importe quelle question sur l'ADN, si vous avez même des conseils sur le deck subterro. Donnez vos avis sur CDF ou quoi, voilà, n'hésitez pas, on est très ouvert à tout type de commentaires. Et voilà, allez salut les bros, et n'oubliez pas, SUSMA CAN ! C'est énorme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501